Quand j'étais adolescent, j'ai joué au Bonto. C'est la première fois que je voyais du Bonto dans la rue et ça m'a intrigué, j'ai trouvé ça super cool. Effectivement, comment ça marche ? En fait, il y a des complices qui sont là. Au début, pour appâter les gens, il y a un complice qui va gagner, etc. Ça crée un attroupement, un groupe autour de tout ça. Et moi, jeune garçon, je regarde le truc et je trouve les bonnes combinaisons sans parier. Et c'est fait exprès, bien évidemment, puisque le but, c'est de te donner envie de mettre de l'argent le jour où j'ai joué. Au moment où j'ai joué, j'ai perdu, bien évidemment. Est-ce que c'est illégal ? Oui, tout à fait, c'est illégal. Oui, parce que c'est de la triche. D'accord. D'ailleurs, je vais vous faire une petite démonstration. Ici, une carte bleue. Oui. Ok, jusque là, ça va. Ici aussi, une carte bleue. Oui. Et puis la dernière, c'est très simple, elle est rouge. D'accord. Le but du jeu, bien évidemment, c'est de trouver la carte rouge parmi les deux cartes bleues. Bien sûr. Alors, je commence à jouer et donc il me propose de mettre de l'argent. Première combinaison, il me dit à chaque fois qu'on joue, tu vas jouer un euro. Ok, c'est parti pour un euro. Il me dit, si je prends la rouge et que je la mets en dessous, quelle carte se trouve tout en bas ? La bleue. La bleue, la bleue, tu triches. Mais évidemment, moi, petit enfant, que je suis innocent, je dis, évidemment, c'est la rouge. Je lui dis, perdu, c'est la bleue, tu me dois un euro. Ah oui. Et ça commence bien. Je lui dis, dans ce cas-là, elle est au-dessus. Il me dit, perdu, c'est aussi la bleue, tu me dois deux euros. Je lui dis, ok, ça continue. Je lui dis, dans ce cas-là, le milieu, il me dit, c'est perdu, c'est aussi une bleue, tu me dois trois euros. Oh la vache. Là, déjà, ça commence à m'énerver. Je lui dis, ben oui, mais en fait, vous trichez parce que vous n'avez que des bleues. Il me dit, non, pas vraiment, parce que ici, j'ai une rouge, ici, une rouge, et ici, une rouge. Donc, tu me dois quatre euros. Attends, attends. Attends, j'ai vu, là, des trucs que je n'aurais pas dû voir. Tu avais des bleues dans la main. Donc là, déjà, je suis à quatre euros. Là, il me dit, on peut rejouer si tu veux. Je lui dis, je ne suis pas très chaud, mais il me dit, attends, parce que tu peux te refaire. Il me dit, ok. Il me dit, si je prends la rouge et que je la mets en bas, qu'est-ce que j'ai en bas ? Ben, la bleue. Ben, on ne sait plus trop, mais effectivement, là, c'est une bleue. Il me dit, tu me dois cinq euros. Non, on gagne. Je lui dis, non, ce n'est pas logique. Il me dit, je lui dis, au-dessus, c'est quoi ? Il me dit, c'est aussi une bleue. Tu me dois six euros. Et je lui dis, ben, dans ce cas-là, au milieu, c'est forcément la rouge. Il me dit, non, c'est une bleue. Tu me dois sept euros. Là, j'ai dit, hi. Il me dit, le jeu est simple. Depuis le début, on a des rouges et des bleus. OK ? OK. Tu as une chance sur deux, tu peux faire kit ou double. Tout de suite, je prends. Si tu trouves, si elle est rouge ou bleue, tu gagnes kit ou double. 10 euros. 10 euros, à ton avis. Rouge ou bleu ? C'est bleu. Rouge. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai perdu, parce qu'il m'a dit, tu me dois 14 euros. Oh, putain, la balle. Oh, il est génial. Et voilà. On peut applaudir, bravo. Sorcier. Donc, bien évidemment, ne jouez jamais au bon taux, c'est une véritable de triche. Il y a des complices, donc on ne gagne jamais, mais si jamais on réussit à gagner, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous vous faites braquer dans pas longtemps, effectivement. Si vous commencez à repérer les manipulations et que vous gagnez, eh bien, ils vont vous laisser partir pour que devant les gens, ça soit OK. Mais les complices qui sont là vont vous attendre 100 mètres plus loin et ils vont vous dépouiller en plus de ce que vous n'aviez pas braillé. Putain, la vache ! C'est un enfer. Sous-titrage ST' 501